Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une de mes vidéos préférées de l'année, c'est un peu mon top 10 de mes meilleures lectures, c'est un peu un petit bilan de la fin de l'année. Ce petit bilan, il prend en compte mes lectures entre janvier et novembre, c'est-à-dire que là, je filme en novembre. Il n'y aura pas des livres que je suis en train de lire comme La Messagère du Ciel de Lionel Davoust, ça sera peut-être pour l'année prochaine. J'ai eu une année de lecture un peu particulière, je pense que c'est une des seules années qui a été un peu ainsi, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de déceptions, beaucoup de lectures moyennes, notamment parce que je pense que j'avais beaucoup de travail éditorial sur les publications des Trois Nornes et donc je prenais un peu moins de plaisir à lire et surtout j'ai lu énormément de sagas et j'ai terminé des grosses sagas et ça sera la vidéo de la semaine prochaine sur mon bilan de cette année 2022 et mes projets de lecture pour 2023 mais c'est vrai que j'ai lu énormément de séries et c'était pas forcément ce que j'avais envie de vous présenter là. Je vais vous présenter des premiers tomes, voilà des choses qui m'ont donné envie, il y a du graphique, il y a du roman classique, il y a beaucoup de fantaisie, actuellement je crois que je suis à un peu plus de 160 livres à la fin du mois de novembre, ce qui n'est pas forcément un bon score pour moi, en général je suis tourne plutôt autour des 200, voilà on a été sur une petite baisse de régime en termes de lecture mais il y a des très très bonnes choses et je vais vous les présenter. 2022 c'était la publication de romans chez les éditions Les Trois Nantes donc la maison d'édition que je gère, voilà je voulais juste vous en parler parce que c'est la période des fêtes vous vous en doutez bien et que pour nous c'est hyper important. Donc il y a Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel qui réinterprète le mythe de la mort, c'est à dire que la mort a disparu, au lieu de mourir les gens se transforment en spectre dévoreur, ce qui conduit à des petits problèmes de société, le seul moyen de s'en débarrasser c'est par le sel, donc tous les océans sont pollués par des spectres dévoreurs et on va suivre Feinela qui est une inquisitrice, qui travaille pour donc une religion qui s'est servie de ce malheureux événement, malheureux événement qui est issu d'un sortilège de sorcières, elle va procéder donc à une chasse aux sorcières de retour sur son île d'enfance et elle va être accompagnée par Caléane, un vieux fromager avec qui elle n'a aucun point commun et tous les deux vont partir pour une quête dont ils sont même pas d'accord sur l'objet dès le début, c'est un one shot, comme toutes les publications des Trois Nantes, on fait tout en France, on ne distribue aucunement nos livres sur Amazon et on imprime sur papier recyclé renouvelé, on essaye d'avoir la démarche la plus éthique en termes de publication. Donc voilà, ça s'est un peu comme une grande aventure et notre petit bébé, le dernier né, il s'agit donc des objets maudits d'Emily Norksen, donc aussi un tome unique qui n'est pas une suite à Une couronne d'eau, c'est d'épines et je vous remercie déjà de toutes les commandes que vous avez fait et de toutes les appréciations que vous avez fait des ouvrages de Trois Nantes cette année. On est donc sur un roman qui est entre la fantaisie et un petit côté horrifique avec une ambiance un peu à la miaze à tous ces films un petit peu japonais. On suit donc un royaume qui s'appelle Quatre Lunes. Quatre Lunes a été sous un protectorat extrêmement violent, pendant près de deux siècles, protectorat qui a notamment empêché la production d'oeuvres d'art. Et une fois que le royaume a été libéré, on va suivre l'histoire de Novem, 20 ans plus tard, qui est un chasseur de rancuras. Les rancuras ce sont des sortes de créatures qui naissent des sentiments néfastes des hommes et qui chuchotent à l'oreille de ces derniers jusqu'à en prendre possession et donc les tuer. Et donc les chasseurs sont plutôt pertinents dans ce monde parce que ça cause des grands massacres et on va donc suivre Novem qui va être envoyé à la cour de la reine, Catriona, et Catriona va envoyer Yel donc à Valtur qui est une région un petit peu au nord de Quatre Lunes, une région très sombre et qui a un passé bellicueux assez important. On va découvrir que cette chasse va changer énormément la vie de Novem. Donc voilà, c'est notre dernier né. Si vous avez envie de vous les procurer pour Noël, n'hésitez pas, ne tardez pas non plus parce qu'avec les envois postaux, vous savez c'est toujours un petit peu long, mais c'est sur lestroisnormes.fr, je vous mets ça en barre d'infos. Après c'est peut-être un espace publicité pour les trois normes. Je vais vous présenter donc les dix très belles lectures. Je vais prendre les livres un peu sur comment ils me tombent entre les mains. Comme je vous dis, c'est assez diversifié et on va commencer je pense par le seul graphique. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu de graphique et que j'ai eu un coup de cœur tel. Je pense que c'est pas autant que Berserk, mais pour moi c'est d'une qualité quand même assez importante. J'ai terminé la saga et je vous en ferai une vidéo un peu plus détaillée. Mais c'est un classique et j'ai été vraiment conquise malgré que j'ai été plutôt moyen sur le tome 1 et qu'il y a quelques petites choses qui n'ont pas très très bien vieilli. Mais je vous parle d'Akira, donc dans ses superbes collections, donc qui sont à 14,95€. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lectures. À mon sens, il n'y a pas qu'un seul manga dedans ou ça se lit beaucoup plus lentement qu'un manga, je sais pas. Mais franchement, ils sont épais et voilà, tu passes quand même un bon moment de lecture. Et donc sur la saga de Katsuhiro Otomo, qui est donc un mangaka légendaire, Akira a été surtout connu pour sa mise en animation. Voilà, le film qui est sorti dans les années 80-90 était très connu. On est sur un manga qui date, qui raconte une histoire totalement imprégnée du traumatisme japonais de la bombe nucléaire. Donc un gang de jeunes délinquants, au début du texte, qui ont environ une quinzaine d'années, qui sont motards. Et sur une de leurs grandes balades en moto, ou plutôt chevauchées un peu sauvages, ils vont rencontrer un garçon qui va apparaître sur la route et disparaître d'un coup. Donc ils comprennent pas trop ce qui s'est passé. Et un des garçons, Tetsuo, va être capturé par un groupe de scientifiques qui va faire des expériences sur lui. Notamment parce qu'il y a tout un complot, expérience scientifique et tout. C'est de la SF et on va donc avoir une rivalité qui va s'instaurer entre le personnage principal. Il va être accompagné de la résistance en place et ce personnage de Tetsuo. Donc sur un manga assez politique, surtout le dernier, là on est fortement sur un manga anti-américain. Voilà, on voit vraiment que c'est vraiment le genre d'oeuvre qui est impacté par la Seconde Guerre mondiale. Ce qui en fait son charme et d'un point de vue moderne, ce qui est très intéressant parce qu'on voit la pâtisserie dedans. Cette oeuvre, alors déjà elle est en 6 volumes, voilà, qui sont extrêmement esthétiques. Elle arrive à allier un style de dessin qui est vraiment très agréable. Alors là c'est le 6ème tome, j'ai pas envie de vous le montrer. Mais non bah c'est du spoil après. C'est des dessins anciens qui arrivent vraiment à te transmettre les expressions des personnages. Les personnages sont tous très bien dessinés, les actions sont très fluides. Il y a beaucoup de bâtiments, il y a des scènes d'explosion, d'effondrement. C'est titanesque, il y a des combats avec des espèces de monstres. C'est vraiment très 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 bien fait. Le message derrière est super intéressant, voilà c'est un manga où il faut un petit peu réfléchir, où c'est palpitant, intéressant. C'est un manga qui pose des bases de la SF sans être trop compliqué non plus à lire. Donc voilà, on est sur des questions de société notamment très pertinentes en Asie actuellement sur la révolution, sur le pouvoir et tout ça. Et c'est le seul bémol qu'on pourrait dire et je tiens à prévenir, c'est que l'image des femmes dans le texte est particulière. On est dans les années 80 et donc le consentement c'est pas un truc du tout dans le texte. C'est pas du tout un truc mis au pain dans le texte et il y a plusieurs scènes qui sont très cringe par rapport à ça. Mais voilà, on est sur un seinen, c'est adulte, c'est très beau, c'est assez triste. Il y a des personnages qui sont très intéressants, on s'attache vraiment aux personnages et ça en reste une œuvre hyper importante. Et en parallèle de ça, c'est une œuvre qui est assez novatrice pour l'époque, je trouve à mon sens, parce qu'il y a des personnages féminins qui sont très forts dans le texte. On a des thématiques qui sont quand même très politisées et on a une action qui se suit très très bien. Donc voilà, Akira à mon sens, même pour les non-amateurs de manga, c'est quand même un must-have à lire, c'est un pilier de la science-fiction. Et ça peut paraître un peu daté, pas très très novateur au niveau des idées, mais il faut se rappeler quand même que ça a été créé il y a quelques années et que c'est un pilier du genre. On quitte l'espace japonais et les bombes nucléaires pour passer sur une autre petite bombe. Je pense que c'est dans mon... c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, je crois même potentiellement que c'est le meilleur, voilà, il est dans le top 3 quoi. Ce livre, c'est une expérience, c'est une expérience, c'est pour ça que je vais pas pouvoir trop vous en dire sur le texte, parce que cette autrice, j'ai un truc avec elle. Je sens qu'il y a un truc entre lecteur et autrice qui passe bien, à chaque fois ça me retourne. Et là, le texte, même maintenant, on se dit il faut que je le relise. C'est très perturbant, c'est très très perturbant et c'est en fait tout le génie. Je vous parle donc de Ma Cousine Rachel de Daphné Dumouriez que j'ai lu début janvier et ça m'a un peu hantée comme lecture. C'était passionnant et c'était déroutant comme à chaque fois avec Daphné Dumouriez, qui a écrit notamment Rebecca que j'avais beaucoup aimé. Je remercie Paper si elle passe par là parce que c'est elle qui m'a donné envie de lire cette autrice. Je suis Philippe. Philippe, c'est un jeune homme qui a grandi un peu sans ses parents, qui a vécu avec son oncle depuis qu'il est tout petit. Il vit dans les Cornouailles, il me semble, en Angleterre. Donc déjà, moi, j'étais bien au niveau de l'univers. Et ils vivent dans un grand château, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens. Et son oncle va partir pour un voyage et en Italie, il va rencontrer donc Rachel, une femme, et il va l'épouser. Sauf que Philippe, un jour, va recevoir une lettre de son oncle qui l'informe que Rebecca essaye de l'empoisonner et l'oncle Ambroise, il meurt. Donc le jour où Rebecca vient frapper à la domaine de Philippe, tout va basculer. Je ne vais pas vous en dire plus parce que, véritablement, c'est une expérience. Ça m'a chamboulée. Daphné Dumouriez arrive, entre deux pages, à te faire penser le contraire de ce que tu pensais il y a cinq minutes, à griser ses personnages, à les haïr et après, à te sentir coupable d'avoir haï ce personnage parce qu'en fait, il était sympathique et vice-versa. Le personnage principal est totalement biaisé. On ne sait pas s'il est manipulé ou pas. C'est assez perturbant d'être dans un point de vue interne où le personnage est assez perdu et où on a son point de vue sur Rachel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment le point de vue de Rachel. C'est vraiment un livre à suspense psychologique qui est vraiment, vraiment bien fait. C'est l'ambiance du château, des plantes, des petits complots parce que, je vous le dis, tous les deux pages, il y a un truc qui se passe sur... Il y a des renversements, ça pose des questions de la société, notamment la question de la femme dans la société et sa place parce que Rachel, c'est une femme indépendante qui a été veuve et ça questionne tout ce mythe aussi de la femme indépendante. Est-ce que c'est la société qui lui donne cette image-là ou est-ce qu'elle est vraiment comme ça ? Voilà, donc c'est assez perturbant, c'est assez... Je dirais pas que c'est angoissant mais c'est... Tu sais, ça te triture quoi, t'as envie de savoir et tu sais pas ce qui s'est passé, tu t'imagines plein de choses, tu fais plein de suppositions. C'est un livre qui te laisse pas du tout dans une position passive de lecture. C'est vraiment un livre où tu rentres dans la position active et t'es en mode il faut que je résolve ce mystère et qui est très perturbant. Et sa fin, sa fin, la fin m'a renversée. Voilà, on s'est dit, c'est à la Daphné du Maurier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment découvrir pour que tu sois plongée dedans et je doute pas que tu vas apprécier là-dessus. J'ai plusieurs personnes de mon entourage qui l'ont lu après, que je l'ai lu. J'ai eu certains d'entre vous aussi qui m'ont fait un retour et c'était extrêmement positif. Donc Daphné du Maurier, je vais lire d'autres textes d'elle parce qu'à chaque fois ça a été une réussite. Et là, c'était, je pense, le plus frustrant, le plus... Qu'est-ce qui se passe ? Rebecca, on était plus dans le côté, pas gothique, mais du questionnement. Là, c'est vraiment une question de point de vue et où est le mal ? Est-ce qu'il y a du mal ? Et qui est le mal dans le texte ? Bref, c'est... Et moi, je me suis sentie coupable à certains moments du texte de penser ça de certains personnages parce que je me suis dit « Mon Dieu, qu'est-ce que tu penses de ces personnages ? » Et en passe que tu es du point de vue de Philippe. Et après, tu te renverses totalement dans le récit. Bref, un must-have à avoir lu. C'est vraiment un classique et c'est vraiment très, très bien. Ensuite, je prends le premier qui me tombe de sous les bras. C'est un classique de la littérature anglaise. Je vais vous présenter pas mal de classiques, en fait, je me rends compte. Qui est un livre que je connaissais assez peu parce que le dessin animé qui a été adapté de ce roman est sorti un peu avant Ma Génération. C'est un dessin animé, je crois, qui est sorti dans les années 80. Je suis née dans les années mi-90, ce qui fait que j'ai passé un peu une génération. Mais c'est un classique qui a été refait sur Netflix. Surtout, c'est un classique qui était connu pour être extrêmement violent parce que c'est un roman qui, à mon sens, n'est pas forcément destiné pour les enfants. C'est une sorte de fable anthropomorphique, un peu comme les romans de Renard et tout ça. On suit donc Watership Down de Richard Adams donc chez Toussaint l'ouverture dans une très très belle édition avec des petites herbes et je vous explique de quoi ça parle. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet mais Watership Down, en fait, c'est l'histoire, c'est une fable, c'est un conte un peu comparable à une épopée. En fait, c'est une épopée, c'est pas comparable à une épopée. Imaginez-vous une Iliade ou une Odyssée avec des lapins. Voilà, mais un peu en mode guerroyant. C'est-à-dire qu'on va suivre Hazel, il me semble, le nom du jeune lapro conçu au début du texte qui vit dans une tanière avec plein d'autres lapins dans un terrier et il a un frère ou un ami qui est doué d'un don de vue, c'est-à-dire qu'il voit l'avenir. Ils sont un peu en bas de l'échelle, c'est-à-dire que t'as les parias, t'as les mâles qui chassent et donc qui ont le droit d'avoir accès aux femelles, t'as les troupes royales, bref, c'est vraiment une société. Et un jour, l'ami d'Hazel, je crois que c'est son frère, il me semble, va avoir une vision en fait comme quoi le terrier va totalement être rasé. Il va y avoir des morts et tout. Donc il arrive à convaincre Hazel et quelques autres lapins de partir et effectivement, la tanière est rasée. Et donc c'est vraiment la quête d'une nouvelle terre. C'est Moïse. Donc voilà, on est sur une nouvelle terre, on mène le peuple qui quitte une cité en train de s'effondrer dans une terre nouvelle et la construction. Tous les problèmes de société que ça peut apporter en termes... Là, ils sont partis, c'était que des mâles. Donc il faut trouver des femelles pour perpétuer le cycle de la vie. Même s'ils sont anthropomorphes, ils restent des lapins, tu vois. C'est vraiment... Ils réfléchissent comme des animaux et tout. C'est plutôt un texte qui parle de la tyrannie et du pouvoir parce qu'on va rencontrer dans le texte plusieurs terriers différents, plusieurs sociétés différentes, dont la dernière est extrêmement brutale. Voilà, brutale envers les faibles, envers les femmes et que c'est affreux. Quand tu le mets sur une... Quand tu compares à des sociétés existantes, tu te dis voilà. Mais c'est une grande épopée où les lapins se battent à coups de dents, à coups de griffes où il y a des... Où voilà, il y a des agressions avec d'autres animaux où en même temps, les personnages ressemblent un peu à la... Je trouve à la mythologie créco-romaine. Hazel est assez rusée. On va avoir des pièges ou des choses un peu comme le cheval de Troie. Tu vois, c'est assez drôle de voir qu'on peut avoir des comparaisons un peu à Achille ou Ulysse. La plume est très très belle. Ça se lit très bien. Je l'ai lu quand j'étais en Angleterre. J'étais totalement transportée. Et ça se cadre en fait un peu en chanteur. Et c'est vrai que le cadre des animaux te permet de parler de sujets qui sont un petit peu compliqués, sans citer forcément des pays qui peuvent être dénoncés dedans. Mais je vous dis, il y a des sociétés qui sont dénoncés, notamment au milieu du roman, sur la régulation des sociétés et même l'accord qu'on peut avoir avec nos ennemis. C'est vraiment très percutant. D'un point de vue adulte, tu dis... Voilà. Il y a une adaptation Netflix qui est faite. Elle est très sympa. Mais je vous conseille quand même le roman. Ça se lit très très bien. Et si vous êtes un peu amateur du genre, vous trouverez forcément votre plaisir dedans. Mais ça a été une superbe découverte. Salle, autre ambiance. Là, je vous emmène en Irlande. Je crois que c'était en Irlande si je ne me trompe pas. Ou en Angleterre. Je vous propose donc Sœur des signes. Alors, je dois déjà vous prévenir que ce texte, je ne sais pas s'il est encore publié actuellement. Même s'il est très très bon. Ce qui était assez drôle, c'est un texte qui m'avait été recommandé par Émilie. Et c'est une abonnée qui me l'a offert. Et voilà, c'était assez drôle parce qu'on en parlait souvent. On est donc sur le texte de Juliette Marillier. C'est un cycle de deux livres mais il y a plusieurs cycles à la suite. Tout n'a pas été traduit en français. C'est Sorsha, il me semble, son petit nom. Oui, c'est Sorsha qui est la seule fille d'une fratrie de sept garçons qui a perdu sa mère assez jeune et son père est chef de son clan. Donc, ils sont en Irlande dans mes souvenirs. On va suivre sa jeunesse et surtout le bouleversement. Donc, une inspiration du célèbre conte de Grimm. Et donc, comme tous ceux qui l'ont lu, ses frères vont être changés en signes et elle va tout faire pour briser la malédiction. C'est un texte qui m'a beaucoup enchantée sur le paysage parce que moi, je suis une grande fan de l'Irlande, de l'Écosse et tout ça. Le personnage féminin est super attachant. On retrouve vraiment ces personnages... Ça m'a refait vraiment penser à tous ces textes que je disais quand j'étais plus jeune, voilà, en young adulte, adulte. Je vous dis que c'est quand même de l'adulte parce qu'il y a une scène d'agression dans le texte qui ne m'attendait pas du tout. Au milieu du texte, c'est un roman qui bascule vite dans ce qui peut être affreux. C'est un texte qui est un petit peu politique aussi dans le sens que, voilà, c'est deux contrées différentes. Sorcha va agir d'une façon qui va au contraire des ordres de son père. Elle parle beaucoup de la place de la femme dans la société. Bref, c'est des thèmes qui sont assez sympas à lire quand tu es jeune, notamment. La plume se lit très très bien mais c'est un roman qui assume surprendre. C'est un roman qui est assez enchanteur où il y a beaucoup de magie. Vraiment, il y a une ambiance dans le texte qui est très particulière. Si vous aimez les romans un peu celts et tout, vous allez trouver forcément votre bonheur. J'ai très très envie de lire le tome 2 parce que, voilà, on est au milieu de l'histoire et de savoir comment va se terminer l'histoire de Sorcha si on... Voilà, comme c'est une réécriture de contes, voir un petit peu si ça va différer ou pas. Je remercie encore Fetna pour le cadeau parce que ça a été une superbe découverte. Ça m'a fait penser, en fait, alors, dans les... vraiment tirer le fil, mais à ces livres que je lisais, chez Albain Michel-Louise ou ce genre de choses, c'est toute mon enfance. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'a touché une corde sensible, mais il n'y a pas 36 bouquins qui sont un peu dans ce style-ci. Un livre qui parle un peu de la condition féminine dans tout ce qui peut être un peu difficile aussi, mais c'était passionnant, passionnant et c'est un conte que j'aime bien. Donc, moi, je suis plutôt une passionnée de contes. Je suis toujours contente d'avoir des réécritures de contes qui sont bonnes et intelligentes, ce qui n'est pas forcément le cas de tout ça. Ensuite, alors là, on passe sur un univers aussi très très différent. En fait, c'est des univers très différents que je vous présente depuis le début. Première lecture de cet auteur et j'étais totalement convaincue. J'aime beaucoup déjà le travail autour de cet auteur-là dans cette maison d'édition. C'est la même que je viens de vous présenter, c'est chez La Talente. Mais simplement, ce texte-là, je l'ai autant aimé parce que je suis une passionnée de littérature médiévale. Je pense que c'est ça aussi. Donc, je vous parle de la chanson d'Arbonne de Guy Gabriel Kay, qui est un auteur d'imaginaire assez connu, imaginaire historique, il est plutôt connu. Donc, suivre l'histoire d'Arbonne. Darbonne, c'est un pays, un pays qui est vraiment une inspiration des cours d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà, on est vraiment dans ce bail-là. C'est un texte, je pense, qui peut être apprécié vraiment si on a un petit peu de savoir en fait autour de ça. C'est-à-dire que avant, il y avait les cours d'Oil et Doc, donc la France était un peu coupée en deux et notamment le sud de la France était connu pour une libération beaucoup plus grande des mœurs, notamment vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire que les femmes avaient un rôle dans les cours qui étaient beaucoup moins soumis, il y avait beaucoup de musique et donc on a des personnages comme Aliénor d'Aquitaine qui ont été des femmes très importantes pour l'art du troubadour, du trou vert, voilà. Et donc voilà, c'est les chants, c'est les poètes, c'est la fête et c'est pour ça qu'Aliénor d'Aquitaine a très mal vécu son mariage avec je ne sais plus quel roi parce que ça a été un carcan qui a été très très fort, voilà, ça a été totalement différent de ce qu'elle a connu quand elle était jeune. On ferme la parenthèse sur Aliénor d'Aquitaine, on revient sur Arbonne et donc Arbonne, c'est vraiment, imaginez une de ces cours du sud où on a une reine qui dirige où on prie une déesse où voilà, il y a quand même beaucoup de poésie de Trouver et tout qui va se retrouver en opposition avec un pays plus au nord qui va essayer de lui faire la guerre et on va suivre donc Blaise qui est un mec qui vient du nord et qui s'est engagé comme mercenaire pour ce pays-ci. En parallèle en fait de ce récit parce qu'ils en parlent très peu, il y a une tragédie derrière tout ça qui explique pourquoi il y a des guerres qui sont en préparation. C'est une tragédie amoureuse digne un peu de ces histoires impossibles à la Shakespeare, très très triste et ce qui en fait vraiment c'est vraiment les romans Courtois en fait, on a vraiment beaucoup de références à ça et j'ai été transportée là-dessus notamment parce qu'il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup beaucoup on voit que Kay il est plutôt renseigné sur la question des textes médiévaux donc c'est un plaisir à lire et moi j'étais transportée donc j'ai vraiment vraiment envie de lire d'autres textes de lui. C'est une plume qui prend son temps, c'est une belle plume, c'est pas une histoire où il va y avoir des chants de bataille tous les cinq pages, c'est plus un truc un peu dans le complot et vraiment dans ces textes un peu médiévaux qui étaient à l'époque mais moi ça a été vraiment une très très belle découverte je pense pas que ça soit adressé à tous les publics mais moi ça m'a convaincue et c'était vraiment très très bien. Donc j'ai déjà noté plein de livres de Gabriel Kay parce que ça avait l'air génial. L'histoire, parce que là il y a beaucoup de références historiques et assez prégnantes voilà on est dans un truc un peu imaginaire mais avec des bases d'un système historique qui est assez présent. Ensuite, je vais vous présenter des nouvelles SF. Ouh là là ! vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe parce que vous connaissez mon amour pour la science-fiction je dis ça mais en fait j'aime bien la SF c'est juste que je suis hyper sélective et que je suis hyper déçue vite avec la science-fiction. Au fur et à mesure des mois je me suis dit c'était quand même vraiment très très bien et surtout c'était des nouvelles et c'est pas facile de faire des nouvelles forcément. Je vous présente donc Emmanuel Chastellière Célestopole de 1922. Donc Célestopole c'est un peu une publication un petit peu bizarre c'est à dire que c'est le deuxième tome. il y a eu une première publication Célestopole qui a été faite quelques années auparavant je ne me suis pas procurée parce que j'aime pas du tout le travail éditorial autour et donc là on est sur un autre recueil de nouvelles qui peut très bien se lire sans avoir lu le point. C'est un texte en fait où les Célestopoles c'est une ville qui a été construite sur la lune dans cet univers un peu steampunk avec beaucoup de références historiques c'est à dire que on va avoir des personnages fictifs voilà avec un tout un côté science-fiction et tout ça mais aussi des personnages qui ont existé il va y avoir des nouvelles où il y aura Marie Curie par exemple on va avoir Howard Carter on va avoir François Ferdinand et on va avoir en même temps des chasseurs de primes des réécritures c'est à dire que là l'affiche qui vous est prise c'est une réécriture de la petite fille aux allumettes voilà que c'est un texte que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et on va avoir cette ambiance un peu russe quoi et comme vous voyez dedans il y a des il y a des hommes robots il me semble qu'il y en a qui sont un peu animalisés dans mes souvenirs c'est et chaque nouvelle en fait se complète il y a toujours une chute à la fin où t'es en mode wow mais chaque nouvelle va construire l'univers et on va retrouver des personnages selon certaines nouvelles notamment je parle des chasseurs de primes qu'on va retrouver un peu plus tard il y a des complots il y a des histoires d'amour et au delà de ça il y a beaucoup de thématiques par exemple on va parler des relations un petit peu toxiques dans mes souvenirs on va avoir des thématiques qui sont plus politiques on va avoir des choses sur la science voilà comme on est un peu dans la science fiction et ce côté un peu steampunk qui revalorise tout ça et qui donne un univers qui est super chouette très original et bien écrit donc vraiment ça a été une très très bonne découverte je lirai avec plaisir d'autres textes d'Emmanuel Chastellière j'ai vu qu'il en avait sorti un plus en imaginaire il faut que je me lance un peu dedans je suis tellement heureuse de vous en avoir parlé et que ça a motivé des gens à lire donc je vous parle du chien du forgeron donc de Camille le boulanger donc c'est chez Argyle petite maison d'édition d'imaginaire on est vous savez c'est un coup de coeur comme tous ceux que je vous ai présenté c'était des très très bonnes lectures le chien du forgeron je savais absolument pas dans quoi je me lançais quand je commençais la lecture je l'ai commencé parce que la couve me tentait Arnaud m'en avait parlé donc Arnaud Cazel et je sais plus si Arnaud m'en a parlé après ou avant mais bref je l'ai pris je me suis lancée dedans et j'ai été embarquée par le récit parce que c'est très bien écrit c'est original et j'ai beaucoup aimé le parti pris du texte c'est à dire qu'on suit un monstre voilà un homme qui est animalisé qui fait des choses horribles on suit donc un chien voilà d'une certaine manière ça prend pour parti pris que quelqu'un vous raconte l'histoire donc ça questionne aussi toute la question du point de vue machin donc c'est un conteur qui prend le début du récit on suit donc le chien qui est le fils d'un homme très puissant qui a épousé une jeune fille et qui a essayé de la forcer pendant des mois à consommer son union avec elle et avant que ça se passe cette dernière va être enlevée par un chien une espèce de créature qui va l'agresser et ça va donner le chien donc cet être qui était déjà enfin un peu un peu chiant et problématique et le chien va le suivre en fait dans ses âges de formation dans ses combats dans tout ça dans sa légende sachant que c'est une inspiration d'une légende qui existe aussi et donc Freya va vous me boucher la vue pendant tout le truc mais donc oui tu fais tu fais aspirateur mais donc ce que j'avais trouvé hyper intéressant dans le texte c'est que en même temps que le texte était hyper violent envers les femmes et tout il y avait des parties prises qui étaient très intéressantes sur la vision des femmes dans le texte des femmes de pouvoir la place de la femme dans la société était plutôt bien traitée le point de vue du chien c'est à dire que on est sur un personnage principal qui est détestable mais l'histoire est tellement intéressante qu'on a envie de le suivre et c'est un parti pris qui est original question du mythe qui est questionné dans tout le texte et tout cet univers c'est à dire qu'on va voyager dans des paysages assez différents dans des sociétés assez différentes et c'est vraiment il y a plein d'inspiration dans le texte il y a des moments j'avais vraiment l'impression de suivre Achille dans ses entraînements quand il est jeune tu vois c'est vraiment assez palpitant là dedans c'est pas un énorme livre mais j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que j'avais besoin de digérer les informations j'avais besoin de digérer le texte et moi j'ai été transportée j'ai été convaincue et je vous le recommande sincèrement je sais que tout le monde ne l'a pas apprécié parce que le personnage principal est quand même détestable donc quand c'est un truc qui vous pose problème c'est un peu conséquent mais ça en fait la force du récit l'originalité je suis tellement contente qu'il y ait des récits en France qui soient publiés comme ça parce qu'on veut plus de textes comme ça qui s'assument dans l'originalité qui proposent des choses qui sont différentes que ce soit en termes de mythologie ou même d'univers et qui sont des histoires palpitantes voilà à mon sens et qui questionnent aussi il y a pas mal de thématiques qui sont soulevées mais c'est très très intéressant ensuite alors vous allez vous douter que je vous le présenterai parce que je pense que ça a été ma découverte on va dire fantasy américaine du moment je découvre toujours un auteur d'une année à l'autre et voilà je suis hyper contente d'avoir lu ce livre je sais que ça a pas été le coup de coeur pour tout le monde mais ça a été un tel vent de fraîcheur pour moi que je me suis dit enfin j'ai de la fantasy que j'ai pas l'impression d'avoir lu 50 fois je présente donc Poudre Mage la promesse du sang de Brian McKellan donc chez les éditions Léa Poudre Mage c'est un univers qui est grandement inspiré de l'univers napoléonien c'est à dire que le système magique se base sur la poudre et les armes donc on change du système féodal habituel on est vraiment sur un système un peu plus sympathique à mon sens on va suivre donc exclusivement du complot de la politique et moi c'est ce que j'aime beaucoup on est sur un coup d'état qui a été fomenté par des militaires pour renverser la royauté et on suit donc le général le général Tamas qui est un peu à l'origine de ce coup d'état et qui doit donc gérer comment gérer un coup d'état voilà au niveau de la politique c'est super intéressant on va avoir un prince qui va être exfiltré et protégé et en parallèle de ça on va avoir une guerre en préparation avec d'autres peuples et des dieux qui se réveillent et qui vont semer un peu la zizanie poudre-mage alors déjà il y a des personnages que j'aime beaucoup que ça soit Tamas que ça soit son fils voilà qui on n'arrive pas dans le récit on va les suivre jeunes et voilà leur évolution là ils ont déjà un passé déjà les personnages ont des relations entre eux par exemple le fils de Tamas elle a été trompée par sa fiancée et donc il n'est plus avec elle c'est tous les personnages vont avoir vraiment un passé c'est complexe donc ce qui fait se passe moi j'ai beaucoup aimé le fait de traiter en fait le sujet le world building et comment est traité le sujet les personnages avaient besoin un petit peu de consistance encore mais ça se développe un peu plus dans le tome 2 et il y a très peu de descriptions c'est vraiment voilà on suit aussi un commandant de police voilà qui doit enquêter et parce que sa famille est menacée bref il y a plein de personnages différents ça construit le monde et il y a toute une mythologie avec la sorcellerie qui est bien pensée c'est à dire qu'on est un peu sur une sorcellerie vaudou dans le texte vraiment c'est hyper chouette il y a de l'amour il y a de la guerre il y a de la bataille il y a de la politique il y a tout ce que j'aime c'est écrit très simplement et c'est très palpitant donc voilà le système magique est assez intéressant avec les poudres mages voilà il y a plusieurs types de personnages qui peuvent manipuler la magie bref ça a été une réussite pour moi après pour les gens qui aiment beaucoup la psychologie des personnages qui aiment qui sont pas très fans de politique et tout laisser un peu tomber pour moi c'est le genre de texte qui peut être aimé par des lecteurs de Abercrombie et tout ça voilà on est un peu dans ce délire là et les deux petits derniers c'est de la même maison d'édition et c'est deux classiques de l'imaginaire alors il y en a un je suis persuadée de l'avoir lu plus jeune parce qu'il y avait vraiment des passages où je me suis dit j'ai déjà lu ce livre et il y en a un j'avais lu une ou deux nouvelles mais j'avais pas lu l'entièreté de l'oeuvre donc je vous présente Frankenstein de Marie Chellet donc dans les éditions Brajlon il faut savoir que cette édition là elle a une traduction qui n'est pas la dernière traduction en date parce que la dernière traduction on va dire un peu importante de Marie Chellet de l'époque donc de son vivant ça a été une édition qui a été refaite par ses soins c'est à dire que c'était pas la première qu'elle a écrite quand elle avait 17 ans qui a été très très peu distribuée là on est vraiment sur le texte un peu originel où il n'y a pas eu de correction après donc Frankenstein n'est pas du genre je suis vivant avec le monstre c'est une autre histoire en fait c'est un jeune homme qui va être retrouvé par un capitaine de navire bien au nord et qui va lui annoncer qu'il fuit la créature Vitor c'est un jeune homme qui vient plutôt d'une bonne famille et qui va avoir sa vie détruite par la créature qu'il a créée une créature qui va briser sa vie et une créature qui va se reconfronter à l'essence à la vision humaine Frankenstein ou le Prométhée moderne c'est un classique du genre faut se rendre compte que c'est considéré comme la première oeuvre de science-fiction qui a été écrite a priori et Marie Schellet l'a écrite il me semble à 17 ans ce qui est quand même un tour de force c'est à dire que voilà Frankenstein est une créature qui voilà a été a été créée c'est un être qui n'est pas forcément mauvais à la base qui va rencontrer l'humain et l'humain dans toute sa globalité il va y avoir beaucoup de choses un peu horribles dans le texte c'est un texte qui est très triste et très horrible et qui questionne énormément sur son siècle mais c'est pas la grosse éclate c'est à dire que tu vas pas rire à toutes les pages et qu'il y a quand même beaucoup de choses horribles qui se passent dedans l'ambiance sombre c'est une ambiance lourde comme je vous dis il y a des choses un peu affreuses qui se passent mais c'est un classique et je suis très contente de l'avoir lu et notamment je trouve ça intéressant d'avoir le parti pris d'avoir une traduction qui se base sur un texte qui a été lu à l'époque voilà je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment la réception qu'ont eu les gens de l'époque je préfère ça qu'une édition modifiée où elle serait revenue sur ses principes parce que c'est un roman qui est assez engagé quand tu le lis sur pas mal de questions donc voilà et dans la même collection je vous présente un autre maître de l'imaginaire c'était hyper important pour moi de le lire parce que j'avais déjà lu son oeuvre majeure parce que je pense que tous les écoliers l'ont lu au moins une fois dans sa vie j'avais lu je crois le chat noir quand j'étais plus jeune mais j'avais pas lu l'entièreté de ses oeuvres je vous présente donc notre chère Edgar Allan Poe Poe donc inspiration de Lovecraft inspiration de la pop culture si vous avez regardé Mercredi Adams donc Mercredi qui est sorti il y a quand même énormément de références à Poe dans la série on le voit bien dans les bateaux il y a par exemple le chat noir qui est cité il y a son portrait il y a pas mal de choses Mercredi le lit à un moment je crois et ce qui fait que j'avais très envie de le découvrir notamment parce que comme j'aime bien Lovecraft j'aime bien savoir les inspirations des auteurs et que Poe c'est un auteur qui a eu énormément de conséquences en fait sur l'imaginaire et donc cette édition il faut déjà faire un point c'est pas forcément l'édition par laquelle je finirais de lire Poe c'est à dire que je pense relire les histoires fantastiques dans une autre traduction mais je pense qu'il est important aussi de lire celle-ci c'est la traduction la plus célèbre c'est la traduction de notre cher Charles Baudelaire et Malarmé pour le Corbeau Baudelaire était un grand grand fan d'Edgar Lappo et c'est grâce à Baudelaire qu'en France ça a été aussi hype parce que Bobo on l'écoutait et c'est vrai que tu lis Baudelaire et Poe en même temps et quand t'as lu Baudelaire tu t'en rends compte un peu dans les choix de traduction et tout mais ça m'a vraiment beaucoup plu alors les histoires fantastiques donc ce sont des nouvelles qui sont des nouvelles assez sombres, macabres qui sont très inscrits dans le 19ème siècle c'est à dire on a les grands manoirs on a ces femmes qui meurent jeunes ou qui sont un peu de manière hantée ces hommes pleins de réussite qui échouent les grandes thématiques de l'époque notamment il y a la thématique qui revenait dans mes souvenirs assez fréquemment de l'Egypte c'est à l'époque où on faisait toutes les fouilles archéologiques avec toutes les malédictions avec les momies et tout il y a des thématiques qui reviennent chez Algar Lappo c'est un livre qui est très imprégné ou je trouve aussi de son caractère c'est un homme qui n'a pas une vie très facile qui avait des problèmes aussi donc voilà c'est pas la joie à la campagne c'est plutôt triste et macabre mais c'est ce qui fait le charme c'est vraiment un roman gothique et c'est ce qui me plaît là-dedans c'est qu'il y a cette ambiance assez lourde et là ce qui est intéressant chez Po c'est autant ses histoires que de voir chez les autres auteurs les inspirations Lovecraft c'est quand même hyper quand je lisais Po j'étais en mode bah oui en fait ça se voit que Lovecraft est hyper inspiré cet auteur-là et c'est ce qui m'a plu aussi c'est aussi un pilier de la pop culture ou de la culture on va dire de l'imaginaire donc voilà il y a beaucoup beaucoup de références de Po dans ses ouvrages dans plein d'ouvrages différents on doit dire que j'aimerais bien lire Po Po-Po quoi le Po le vrai sans la traduction de Baudelaire parce qu'on sait que Baudelaire il a mis beaucoup du sien d'avoir quelque chose de plus proche du texte peut-être en anglais un jour mais c'est vrai que c'était un beau voyage un beau voyage en même temps je suis frustrée de ne pas l'avoir lu lui voilà entièrement mais c'est des figures tu vois la figure du corbeau on sait que c'est Po tu vois c'est tellement imprégné dans l'imaginaire que ça on devient évident et en même temps t'attends pas un truc révolutionnaire quand tu le lis c'est un texte qui date c'est un texte c'est des inspirations qui ont été reprises et reprises c'est le maître c'est ce par quoi on est parti un peu pour avoir la suite mais j'ai trouvé ça tout bonnement super intéressant j'aime l'ambiance plus l'édition est assez mignonne voilà de bras jaunes je trouve que c'est une jolie petite mais c'est une jolie petite édition à avoir dans sa bibliothèque les deux là ils font la paire quoi et ils ont pas continué il me semble dans ce type d'édition mais je trouve que ça permet d'avoir des classiques tu vois là c'est 16 euros t'as une oeuvre complète dans une jolie petite édition c'est assez sympa mais ouais Po ça a été une sacrée découverte et je suis contente d'avoir lu des classiques aussi et je dois dire que comme vous pouvez le voir cette année ça a été une année plutôt bof en termes de lecture c'est pas été plutôt bof mais j'ai eu beaucoup de lectures bof j'ai lu moins que d'habitude comme je vous ai dit et surtout j'ai fini beaucoup de séries quand je vous dis j'ai fini des séries de 35 tomes j'ai fini des séries de 14 tomes j'ai fini des séries j'ai fini de trilogie et donc j'ai pas redécouvert énormément de nouveaux auteurs j'ai beaucoup été dans mon bain habituel et c'est vrai que pour 2023 j'ai des envies qui vont être vraiment conclues quand je vais aller à Légendarium et que je vais voir un peu mais j'ai déjà des petites idées et on va se retrouver la semaine prochaine pour que je vous parle un peu de mes envies et de mes bilans un peu de séries des livres qui ont un peu marqué mon année et il faut aussi dire et conclure je pense que ce qui m'a marqué cette année c'est Pratchett j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine j'ai déjà fait une vidéo complète sur lui mais Les Annales du Disque Monde pour moi a été la lecture marquante de 2023 et une lecture qui m'a pris quand même beaucoup de temps donc voilà c'est un petit peu le tour d'horizon il y a des très belles choses que je vous ai présentées mais j'espère que 2023 sera une meilleure année de lecture que je me retrouve un peu plus avec des choses différentes j'ai beaucoup lu voilà les mêmes séries les mêmes sagas j'ai avancé j'ai avancé plutôt que de vouloir me poser et lire des choses qui me faisaient envie voilà donc on verra mais j'étais très contente de voir dans mes lectures qu'il y a pas mal dans ces coups de coeur notamment bah il y en a bah en fait quasiment la moitié c'est des livres que j'ai pris à la dernière minute c'est à dire que je l'ai vu en librairie j'ai dit ce serait peut-être temps de le lire ou on me les a offerts et en fait ça s'est avéré des très bonnes lectures donc c'est super chouette de pouvoir découvrir un peu comme ça donc vraiment ça a été une bonne expérience et on se retrouve la semaine prochaine si vous le souhaitez pour un peu mon petit bilan de l'année 2022 je vous en parlerai un peu plus longuement et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire vous vos coups de coeur de cette année je suis très très curieuse